Ah mon crâne, lui, regardez ! Tu sais c'est quoi le truc qui fait pas luire ? Ah, il y a un truc ? Un matifiant ? Les cheveux. C'était un truc naturel quand j'imaginais un produit ! Si j'avais plus de cheveux, ça luirait pas ! Tu peux peut-être demander un petit coup de matifiant un peu plus ? Ah, tu crois qu'elle a du matifiant ? Ouais, c'est l'enjeu de ce début de vidéo. Sacha, va demander à la maquilleuse si elle a du matifiant pour crâne. Là, tu crois que ça va moins luire ? Ah ouais ? Tu vois les lampadaires ? C'est ceux de ce côté-là. Là, regarde celui-là, il... Quoi ? Mais ça marche ? Ah ouais, ça marche bien. Bah c'est le principe en même temps de la poudre matifiante. Je suis trop heureux. C'est la reprise, les amis ! C'est la reprise, ça y est. Pas pour vous, mais pour nous, oui. A main levée qui est content de la reprise. Et à main levée qui a Twitter. Alors justement... C'est le sujet du jour. Le sujet n'est pas Twitter, le sujet c'est qu'on va retourner sur Twitter et essayer de faire un tweet qui ne froisse personne. Moi, ça a commencé il y a longtemps. J'ai désinstallé là, puis il y a, je pense, deux ans, trois ans. Ah mais tu y vas quand même depuis ? Bah, très peu, moi. Très, très peu. Tu m'avais dit que t'avais un compte. Non, j'ai créé... Dis-le aux gens, révèle aux gens. Non, mais je vais révéler. Faut rendre à la pause. J'ai créé un compte dont je... Evidemment, je vous dirai pas le nom. Mais vraiment, c'est pour suivre les actus. Tesla, Booba et deux autres trucs... Ah mais c'est tout. Ah je te... Ah non, même pas. Pas sur Twitter. Si t'as trois fous rires dans la vidéo, à la fin, tu nous révèles le pseudo du compte secret. Ça sert à quoi d'ailleurs ? Tu vas faire quoi de différent ? C'est incroyable. Alors, sur mon compte à moi, j'ai mes mentions, j'ai des gens qui savent qui je suis et j'ai des trucs... Bah, avec les années, suivi des gens et tout. Là, je suis frais, tout neuf. D'accord, et ça te va. Je n'ai aucune news, par exemple, concernant les YouTubeurs, les Twitchers, je n'ai rien. Et tu vas pas les chercher ? Ah surtout pas ! Moi, sur les conseils de Big Flo, vous savez que j'ai... On en a parlé Twitter, il y avait la table ovale avec Coleman, ça c'est fou ! Je pense que c'est juste Big Flo. Non mais attends, est-ce que vous vous rappelez de ça ? On a reçu un tweetos qui était un peu rageux, il est venu dans la table ovale, ça c'est bizarrement... Comment dire ? C'était agréable le moment, et surtout, ça a humanisé le tout, quoi. Et surtout, il s'est passé un double switch, c'est que lui, quand il s'exprimait, il disait beaucoup genre. Quasiment à chaque fois. Ouais genre, tu vois genre. Genre, 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 et genre, genre. Oui, ce qui est le fou et pas de sa faute, c'est un truc de la génération. Un peu agaçant certes, qui pour le coup, moi qui suis vraiment relou, ne m'a même pas gêné sur le moment, mais j'étais dedans, c'est pour ça. Et les gens ont traché en commentaire. Et de là, je me suis dit, putain mais c'est drôle, les rapports s'inversent. Tout ça pour dire que sur les conseils de Big Flo, les amis, et uniquement Big Flo. On adore, y a pas de soucis. Ah bah on l'aime, moi je l'aime. Moi je l'aime énormément. Il prend des news, je prends des news de lui. Je vois pas qu'il y a d'autre fait ça. Y a que Big Flo à mes yeux qui fait ça. T'es jaloux de ma relation avec lui ? Non, pas du tout. C'est pas une question de jalousie. Ton corps dit le contraire de ce que ton esprit pense. Et il m'a dit, arrête Twitter en fait. Lui. Qu'est ce que tu me l'as dit aussi ? Ça fait un fou rire, notez bien. Dans deux autres fou rires en plus, t'as plus de compte secret. Moi ce que j'aimais bien sur Twitter parfois, c'était de mettre un truc très absurde. C'était le seul réseau en vrai où je pouvais faire ça. C'était avant ça. Oui, mais j'adorais ce truc là, ça faisait partie des trucs qui me plaisaient. Et sauf que maintenant, écrire ça, c'est obligatoirement, il y a forcément, ça génère de la haine. Non mais ça a changé. C'était une autre ambiance après. Tout a changé en mode, c'est le jugement systématique, c'est ce qu'on appelle le tribunal de Twitter. On n'est pas bien vu là, par Twitter depuis quelques années. Non. Non, non, non. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'il y a des gens, à part des gens qui sont vraiment que sur Twitter, qui sont bien vus tout le temps sur Twitter ? À part un top 3 de peut-être Alain Chabat éventuellement ? Je pense pas non. Justement s'il y a bien un endroit où un peu de gens ont dû dire des trucs sur Chabat. Non, non, non. Personne n'est sain et sauf sur Twitter. C'est sans bon sens. Par contre, si tu y vas, il faut être une grande gueule, Elon Musk et tout. Non, en fait non, j'y crois même pas, parce que je pense que même ces gens-là, qu'on a l'impression qu'ils soient un tout chal, ça les fait chier. Et même Ricky Gervais, je suis sûr ça le fait chier. Ah ouais ? Putain, moi je pense que ça le fait pas chier. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment atteint un stade de balérin total. En fait, sinon il le ferait quand même pas, il réduirait. On va en parler à Ricky Gervais. Bah qu'on recevra la semaine prochaine. Ce serait le rêve tellement bien. Je sais pas, je pense qu'il y a un petit pourcentage quand même. En fait, en gros, bon bref, c'est complètement nocif de toute manière. D'une manière ou d'une autre, même si tu vas chercher le bien ou le mauvais, c'est nocif. La conclusion immédiate est donc ne plus y aller, je propose qu'on y aille. Et toi t'es sur l'app. Moi je suis sur l'app. Et d'ailleurs je suis en mode nuit, ça ça va faire chier des gens, je sais. Non, je pense qu'ils préfèrent. Déjà j'ai un message. Non lu. You le rough quoi de neuf ? T'as vu j'ai préparé une rime juste pour toi le boss. Donne moi tout est revenu de ces dix derniers mois maintenant. Il t'a écrit je t'aime mon frère. Ah bah oui, bah tu veux savoir l'histoire. Ah je veux bien savoir l'histoire. Je crois que je suis pas le seul à vouloir savoir. C'est qu'un moment je répondais aux gens. Tu te rappelles de ça ? Que ce soit bien ou pas bien, je leur répondais. J'étais choqué surtout pour les gens qui parlent mal alors que dans la rue, personne ne nous parle jamais mal. Toi, ça te va bien parce que tu sais répondre. Moi je n'ai jamais répondu parce que je... C'est marrant. Je sais pas faire. Bonjour. Je crois qu'il faisait référence au... Le visiteur du futur. Je vous adresse ce courrier pour vous informer que le cinéma français n'est plus ce qu'il est à cause de vous. Notamment votre rôle dans les visiteurs du futur qui représente la décadence cinématographique à laquelle on assis depuis plusieurs années. Vous y contribuez cher monsieur. Pour le bien du cinéma, restez sur YouTube. Vous êtes plus drôle dessus. Cela va de même pour votre copain. Merci Youssef. C'est juste méchant. Ah c'est... C'est pas grave, mais c'est vraiment la gratuité. C'est tourné de façon... Non, non. T'es trop gentil là. Non mais je... Oui je vois ce que tu veux dire. Il s'applique, c'est donc encore pire. Je réponds merci pour ton message. Tu as vu le film. J'espère que tu as aimé. Il me répond... Ouais j'ai kiffé en vrai. Continuez monsieur ! Non mais les années... Avec les années maintenant, pour les jeunes créateurs, il faut leur dire ça. Ne vous laissez pas atteindre. C'est... C'est rien en fait. C'est rien. C'est qu'un truc vide, pas vraiment méchant. Les deux avis existent en même temps quoi en fait. Et dans la vraie vie, ça va faire des années, même quand on est en pause, d'ailleurs surtout quand on est en pause, les gens sont adorables, c'est un truc de fou. En fait dans toutes les histoires, on s'est fait évidemment, bien sûr comme beaucoup de créateurs, créatrices, énormément insultés sur internet, il y a une seule personne, une seule fois qui est venue nous dire un truc, c'était dans les mois qui ont suivi la vidéo Macron. Ouais. Et vraiment le mec est venu, et c'était pas si méchant, il a juste dit Ah les gars, je suis déçu, dommage franchement. Et il est parti. J'en ai eu un deuxième, j'étais dans le sud, j'avais un bébé, et le gars il passe, et il me dit une phrase mystique du genre Et les enfants au paradis, ils ont des masques ? Je comprends rien. Et il se barre. Après il revient, j'étais là. Et il revient, il me dit bon, je t'ai dit ça, je vois que t'es en famille et tout, il y avait toute ma vie derrière, j'avais un bébé qui est pas allumé, un neveu, une nièce tu vois. Il me dit là, je t'ai dit un truc, c'était méchant, voilà, je voulais te dire, je voulais m'expliquer. J'étais là, ok. Et je lui ai dit, j'ai pas compris ce que t'as dit. Il dit, bah c'est Macron, et du coup, nous, la chanson, je me souviens, le masque et tout, tout le truc, voilà, j'étais barrière. Et après on a discuté longtemps. Vaccin, anti-vaccin, on a juste discuté normalement. Et au final, la vérité, il me dit, putain, je t'imaginais pas comme ça machin, je lui dis, bah t'inquiète. dès que tu commences à remettre un peu de vérité en fait. Et je lui ai juste dit, c'est trop bien que tu sois venu parler, vraiment. Même si on est pas, je suis pas d'accord avec lui. C'est pas le sujet. Mais on a quand même bien discuté, de manière bien. Non mais je vois très bien. Bref. Attends, parce que du coup, ça me donne envie de raconter la même chose. Je vais faire un truc dans le sud, dans une visite de mine, et il y a un mec trop gentil qui arrive, tu vois, c'est un mec du sud, bien en chair sympa, il parle fort, il nous met à l'aise. Putain, McFly, machin, tatatata, et en fait, on parle un petit peu, et je comprends au bout d'un moment qu'il suit pas trop nos vidéos, et qu'il est très sur Twitter. Ouais. Et je lui dis, au bout d'un moment, il parle et parle, je lui dis, toi t'es beaucoup sur Twitter. Il fait ouais ouais. Et je lui dis, t'as forcément écrit de la merde sur nous. Et il fait, ouais. Ah wow, ah ouais ? Je dis, mais ouais, c'est trop sympa et tout. Et je lui dis, bah ouais, y a pas de soucis et tout. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Attention, ça me fait quelque chose d'appuyé sur le mention. Ah ouais ? Je te le dis, ah bah oui. Je ne sais même plus comment on fait. Là, ça me rappelle des vibes pas en vie. C'est pas en vie. Ah non mais là, c'est pas bien ce qu'on fait. Bon lui, il dit qu'il me ressemble. Et en même temps... C'est vrai qu'il te ressemble. C'est vrai que ça va en blanc. Le poulet a l'air délicieux. Vous nous manquez terriblement. C'est gentil. Tout est gentil. J'ai jamais vu ça les amis. Là, il se passe un truc sur Twitter. Et les gens ont envie qu'on revienne. Il se passe un truc ! L'épisode du Floodcast, avec Mike Fala et Carlito, tellement intéressant sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des créateurs. Et qu'on aime ou pas le duo, cette phrase. Il fait quand même partie des rares à toujours chercher à se remettre en question. Vous êtes devenus adorables ! Mister Beast, c'est inregardable. Les miniatures sur photoshopées sont LED. Les vidéos à 200 000 balles sont souvent nazes. McFly et Carlito me manquent. C'est hyper gentil. Flemme de regarder quelque chose avec les deux gros suceurs de McFly et Carlito. Pierre Ninet, tu vas aller mieux que ça. Ça sent le gros film de merde avec McFly, ça pue le vomi à 5 mètres. Ah, c'est juste WAM là ? Ah, il l'a pris sur WAM. Ah ça, il faut l'imprimer celui-là. Ah oui ! Ah bien joué. Mais là, il va sur le mur directement. On a un mur sur lequel il y a des commentaires. Pour l'instant, c'est pas encore fini. Il y a une partie de Twitter qui aime imaginer que c'est Il y a un peu ça. Donc c'est peut-être ça. Le film qu'on écrit n'est pas ça du tout. Si, c'est ça l'intro. C'est l'intro. C'est l'intro. Vomi, sexe, merde, nu. Mais bon, c'est juste voilà, c'est que c'est vrai ça pendant 45 minutes, une heure max du film, pas plus. Et après, c'est juste David et moi qu'il y a besoin. Voilà, et on tombe par terre à chaque fois que Pierre ouvre la manche pour dire un truc. Ouais. Comment c'est possible de surjouer autant même McFly et Carietto trouvent ça ridicule ? Tiens, voyons voir. Voyons voir. Oh my god, my pussy. Ok ? Je comprends pour l'instant. Mais mec, après des heures, s'il a joué pendant des heures. Quand Macron a montré la tête de McFly et Carietto lors d'un hommage à Samuel Paty, pourquoi voulez-vous qu'après Marlène prenne des choses au sérieux ? C'est pas faux. On choisit un autre moment. En plus, si c'est pour le faire sur les réseaux, il suffit de prendre la parole à un autre moment. Rechman, McFly et Carietto, Squeezie sont les animateurs, youtubeurs et streamers préférés. Ah bon ? Il faut vraiment qu'on fasse plus de pause, plus s'ouvre. Selon l'étude Animate 2023, Jean-Luc Rechman est l'animateur chouchou des sondés, tandis que le duo McFly et Carietto arrive en première position parmi les youtubeurs. Les plus âgés préfèrent Michou. Mais non. Mais non, ils se sont gourés. McFly et Carietto, eux, sont les youtubeurs préférés des sondés, même si leur activité commune est actuellement en pause. C'est pour ça qu'on est leur préféré, parce qu'on est en pause. Oh là là ! Le message est très négatif. Merci, le message est très clair et très négatif. C'est un vieux truc ce peu possible. Pourtant il a marqué 2023, selon l'étude Animate 2023. Plus âgés préfèrent Michou, ça c'est pas possible cette phrase. Ce sera peut-être le titre de la vidéo. Animate, oh ! C'est quoi cette étude là ? Incroyable ! Les femmes de plus de 60 ans idolâtent Grim Cujon Tandis que la bourgeoisie versaillaise est un chien sur Mister MB. En fait c'est quoi ? Le pire c'est qu'on a été attirés parce qu'on a juste vu qu'on était adorés. Mais en fait cet article il dit n'importe quoi. Je crois qu'on va appeler Animate mais... Il dit n'importe quoi ! Incroyable ! Ça c'est Twitter, merci Twitter pour ça ! Ils ont peut-être raison, c'est à cause de Danser avec les stars. Ils ont totalement raison. Ils ont raison ? Du coup c'est ensuite à trois, je vous révélerai à la fin mon compte. Oh cool ! Mais globalement si on devait faire une conclusion, c'est que quand tu dis rien et que tu y es pas, il y a un peu moins de gens qui te chient dessus quand même. Là ça me manque maintenant que j'y ai là. Non un peu ? Un petit peu. Là ça y est, tu repartis là, il faut que tu... Il faut que tu arrêtes là. Stop, 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 stop. Allez, allez. Non, 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 attends, attends, il y a plein d'infos ! Il y a plein de trucs ! Mais quel drogué de la vie ! Les amis on y est ! Juste moi mon dernier tweet natif c'est le 22 juillet 2022. Oh wow ! Mais, attention, ça faisait déjà longtemps que je tweetais plus. J'avais écrit ressortez moi ce tweet le 22 juillet 2022 si vous êtes des vrais. Et donc tout le monde l'a mentionné. Joli ! Joli ! Et donc j'ai retweeté évidemment ça, le vrai dernier tweet c'est le 20 juin 2021. D'accord. Parce que moi c'est le 17 mai, la passe de Kevin De Bruyne c'est de l'art. C'est un taureau géant là qui est en train de s'organiser ! Quel prom d'oeug ! C'est comme Triple Fazer quand tu tweet prom d'oeug, ça me détruit moi. À l'intérieur de rire. Et toi... La passe de De Bruyne c'est de l'art. Quoi ? Ah c'est vrai. Quand je pense à toi écrire ça, je te vois seul ! Oh la 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 ! Pour toi c'est trop ! Oh c'est vrai que je fais comme ça ! Jiro Taniguchi génie ! Il faut pas le laisser tout seul avec un réseau social ce mec ! Un des meilleurs mangas ! C'est bien ça ! Un manga, bon à la limite ! Allez, je veux bien parce que je sais que t'aimes vraiment bien. Mais dès que c'est toi qui tweet prom d'oeug sur du foot, ça monte. Ça monte en moi. Oh la la ! Ça fait comme Triple Fazer, je découvre des trucs possibles ! Ok donc je continue l'analyse. Pour les nombreux non amateurs de métal, que pensez-vous de cette chanson ? Je suis insupportable ! Allez essayons d'écrire un tweet. Le but c'est d'écrire un tweet qui ne génère aucune haine. C'est ça le but demain. On va y arriver je pense. J'ai des légers doutes hein. Bonjour tout le monde je mets moi. Mais le problème est que attends attends attends. Rappelle toi, si toi tu tweetais et moi que je tweetais en même temps, les gens vont se dire Ah il tourne une vidéo et tout. On est pas dans les bonnes conditions. Il faut que moi je tweet. Je mets bonjour tout le monde. Ça fait quelque chose. Ça me fait euh ouais. Ça me fait pas du bien. Je te le dis là, c'est pas une bonne sensation là que je vis actuellement de retweeter. Vas-y tweet. J'aime pas hein. J'aime pas la sensace. Mcfly est de retour sur Twitter avec un petit emoji qui pleure. Enfin qui pleure de joie quoi. Enfin qui est ému. 21 réponses ça y est là. Ah bon ? Bonsoir ça va. Salutations distinguées. Hola. Hello. Jour bon. Bonjour. C'est raciste. Attention. Attention. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est possible de tweeter sans générer une quelconque malveillance ? Sors une vidéo enculée. Ah ! Rendors-toi enculé ça y est ! Ça y est ! 58 secondes ta amie ! 58 ! Limite j'y prends goût là. C'est un peu drôle parce que j'imagine l'image. Rendors-toi enculé. Un mec il était sous terre et genre c'est juste pour se protéger pendant des années il sort la tête. Bonjour ! Rendors-toi enculé. Ah ouais. Tu t'es fini, tu t'es fini. 58 secondes bravo ! Je sais pas si c'est la pause ou le travail psychologique mais ça me fait plus rien. Mais en même temps ça marche pas parce que c'est surtout quand on est dans le feu de l'action on te rappelle. Quand on sort des trucs qu'on charbonne et qu'on se fait insulter là c'est un peu plus dur. Bien sûr. Qu'est-ce que j'écris ? Je vais pas être dans le bonjour, faut qu'il y ait un petit avis. Non non faut que t'ailles sur autre chose. Un truc qui a fait l'unanimité récemment, un tweet sur le cross de Spider-Verse. Il a raison c'est une bonne idée, un truc qui a fait l'unanimité. Pourquoi je suis pas sur Barbie Openheimer ? Parce que ça c'est très polarisant. Ouais ok. Tu mets Spider-Verse, franchement très bien. Là ça fait un peu troll je trouve. Ah ouais tu trouves ? Franchement très cool même j'aurais mis moi. Le tweet est un peu nul hein. Le tweet est nul. Le tweet est vraiment un tweet de papa quoi. Mais bon est-ce qu'on peut se faire attaquer sur un truc si mignon ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bah bah oui c'est ce qu'on va voir. Across the Spider-Verse, franchement très cool. Zerbac, non nul. Pas vraiment méchant, non nul. Pour l'instant c'est un avis. C'est un avis contraire. Y'en a un méchant, un nouveau méchant. Sur toi ? Ouais lâche ça faut prendre sa retraite. Pas insulte mais méchant. Y'a quelqu'un qui dit c'est une vidéo en mode on poste un tweet et on lit les retours pour savoir si on peut revenir. Pas mal hein. Ils sont forts, on a mis deux tweets. J'ai réussi je crois. Laissons encore une petite minute. Et bah en attendant une petite minute, en cette fin de vidéo joue nous de la flûte imaginaire. Les amis je crois pouvoir affirmer en cette fin de vidéo que l'expérience sociale, réseau social d'ailleurs, a fonctionné. J'ai fait un tweet. Qui n'a généré aucune haine. Mais le bonjour n'est pas, non. Le bonjour c'est quand même pas suffisant. Mais très gentil globalement. C'est 90% de gens sympas. Ouais mais rendors toi enculé, on terminera là-dessus hein. On terminera sur rendors toi enculé. Il va être là. Il va être là. Ah c'est gros hein. Bien sûr. Alors moralité, faire une pause c'est bien. S'éloigner des réseaux pour nous en deux cas c'est salvateur. Enfin moi c'est sûr j'y retournerai pas sur Twitter. J'ai adoré Twitter. C'est comme une ex pour moi. Vraiment. Mais c'est vrai que maintenant, à part là pour cette vidéo, c'est fini. Je n'irai plus, ça me fait trop de bien depuis que je vais être sur Twitter. Mais par contre là maintenant, t'as eu trop à fou rire. Non mais... Il y a pas grand chose. Ah oui. Mais c'est hilarant. Vous avez vu le pseudo ? Vous vous rappelez de Gilles Tessier ? Il faut l'avoir. Ah oui mais t'as vraiment fait ce que t'as dit. Arobas Gilles Tessier 16. Neuf abonnements, un abonné. T'es abonné avec... Ah il y a quelqu'un qui est abonné à toi. Il y a quelqu'un qui est abonné à moi et j'étais dégoûté le jour où j'ai dit... C'était un bot. Oui mais c'est un bot c'est sûr. Neuf abonnements, Prime Vidéo, Tesla, Tesla, Elon Musk, Vidéo Drôle. Vidéo Drôle ça me plait beaucoup. Va sur Vidéo Drôle, il est très bien le compte. Ah Vidéo Drôle c'est vraiment drôle ! On termine comme ça les amis ! C'est un tonton qui découvre Vidéo Drôle, voilà. T'as marre, viens voir, viens voir, je t'en sublie, viens voir. C'était un plaisir, on aime bien ce petit format à la cool, comme ça très bien. On se retrouve plusieurs fois cette semaine évidemment. Vous êtes sur laquelle ? Je vais aller voir avec eux parce que j'aime trop les petites vidéos drôles. J'ai vraiment, ouais, Vidéo Drôle, Elon Musk, Booba quoi. J'y vais 5 minutes par jour. J'y vais 5 minutes par jour, viens. Allez viens, c'est vrai ! C'est vrai ! Je vais 6 minutes par jour, viens voir. Sous-titrage ST' 501 J'y vais 5 minutes par jour.